Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de fréquences d'images, et plus précisément du 100 images par seconde. Le 100 images par seconde, c'est une fréquence à laquelle sont enregistrées et capturées vos images sur votre boîtier. C'est une fréquence beaucoup plus élevée que le 25 images par seconde qu'on retrouve souvent à la télévision, ou le 30 images par seconde que vous allez retrouver au cinéma. De mon côté, j'utilise beaucoup le 100 images par seconde pour divers projets, que ce soit dans le sport, dans le mariage, dans le corporate ou l'immobilier. Alors à 100 images par seconde, c'est vrai qu'on va voir un petit peu le mouvement de ce qu'on est en train de filmer, que ce soit un sujet, que ce soit sur du sport. Ça va permettre déjà dans un premier temps de montrer l'action que vous êtes en train de filmer avec un ralenti. Et ce ralenti, vous allez pouvoir en post-production, si vous le souhaitez, le remettre à la fréquence d'image, 25 images par seconde si vous le souhaitez. Mais vous pouvez la laisser en 100 images par seconde sur votre montage final, pour pouvoir faire un mixte de plans à 100 images par seconde et de plans à 25 images par seconde. Alors cette cadence de 100 images par seconde, moi c'est un conseil que je vous donne, ça va être d'en mettre dans tous vos projets. Moi je réalise pas mal de projets différents, que ce soit du mariage, du sport, de l'immobilier, du clip. Et j'adore mettre quelques séquences tournées en 100 images par seconde dans tous mes projets. Ça donne une fluidité à l'image, l'image est belle, il ne faut pas en mettre des trop longues séquences, mais quelques secondes par-ci par-là en 100 images par seconde, ça donne tout de suite de l'émotion et de la fluidité à votre projet. Alors si vous filmez du sport, pour le sport c'est la cadence idéale. Donc si vous allez filmer du vélo, de la course à pied, comme je vous montre sur des projets actuellement, et bien on va montrer un petit peu plus l'effort du sportif et ça va encore donner sens à votre projet vidéo. Si vous réalisez des teasers pour des associations, ça va être quelque chose qui va être important d'insérer dans vos projets, de montrer cet effort et ça va vous permettre au montage, si vous le souhaitez, de réaccélérer l'image si vous le souhaitez. Donc faites quelques séquences en 100 images par seconde si vous avez cette possibilité pour réaliser de beaux projets. Ça va vous permettre de capturer des moments très furtifs, que ce soit un vélo qui va passer très vite, un cheval qui va passer à une vitesse de l'éclair. Si vous mettez votre cadence à 100 images par seconde, vous allez montrer un petit peu cette séquence de quelques secondes au ralenti. Mais si je vous la mets tout de suite et que je vous la remets en 25 images par seconde, vous allez avoir à laquelle la vitesse de l'image passe. Donc ça permet vraiment de donner de la clarté à votre image et de pouvoir capter des moments très furtifs d'un moment sportif ou autre, que ce soit de la voiture, du vélo, tous les sports que vous souhaitez, filmer en 100 images par seconde, vous allez avoir une séquence beaucoup plus longue qu'une séquence filmée en 25 images par seconde. Alors bien sûr, tous les boîtiers ne proposent pas cette cadence d'image, le 100 images par seconde. Moi, je l'utilise avec mon Canon R5. Donc celui-ci propose du 100 images par seconde. Et si vous avez un boîtier hybride, vous allez certainement avoir le 25, le 30 et le 60 images par seconde. En Full HD, je crois que vous pouvez aller vérifier sur vos boîtiers. Vous avez cette possibilité de régler votre boîtier en 100 images par seconde. Le Full HD, c'est encore quelque chose qui est exploitable sans souci, qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux. L'image sera quand même super belle. Moi, je fais tout en 4K, donc c'est pour ça que j'utilise le Canon R5. Il proposait le 100 images par seconde en 4K. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce boîtier il y a quelques années pour faire des images en 100 images par seconde. Vous avez également des boîtiers qui peuvent monter à 240, il me semble, en HD ou en Full HD. Donc, à vous de vérifier sur votre boîtier les cadences que propose votre boîtier. Souvent, dans le menu principal, vous allez trouver toutes ces informations. Alors, la différence entre les cadences, entre le 50 et le 100 images par seconde, la différence n'est pas très flagrante, même si elle existe. Mais là, la différence, on va l'avoir entre le 25 images par seconde et le 100 images par seconde. Je vous compare tout de suite deux images, une en 100 images par seconde et une autre en 25 images par seconde. La même image. Et vous allez voir tout de suite que la fluidité, la clarté de l'image n'est pas la même. Et on voit tout de suite que le 100 images par seconde apporte un plus à un projet vidéo. Alors, un des défauts avec les boîtiers que j'ai, ou les boîtiers qui proposent cette fréquence d'image, c'est que le son n'est pas enregistré avec cette cadence d'image. Donc ça, je ne sais pas si les boîtiers plus récents le proposent. Dites-le-moi dans les commentaires. Mais je trouve que c'est un petit défaut que devraient régler les constructeurs de boîtiers pour pouvoir capter au moins le son si jamais on veut ramener notre séquence en 25 images par seconde. Par la suite, qu'on puisse avoir le son capté sur ce moment-là. Alors, cette fréquence d'image, bien sûr, c'est la plus haute fréquence d'image que vous allez retrouver sur votre boîtier. Et bien, ça va prendre énormément de place sur votre carte SD, votre carte CFexpress. Donc moi, j'ai une carte CFexpress. Donc j'ai des 128, des Prograde. J'ai des SanDisk également. Donc vous allez enregistrer en 100 images par seconde et vous allez avoir des séquences de 4, 10 gigas sur très peu de temps. Donc faites attention à vos cartes SD. Si vous filmez toute une journée en 100 images par seconde, alors là, vous allez rentrer avec des projets complètement flous à plusieurs Tera. Donc à vous d'alterner entre le 50, le 100, le 25 sur une journée de tournage, vous allez vous en sortir avec plusieurs cartes CFexpress ou SD. Donc ne filmez pas tout en 100 images par seconde parce que vous allez remplir du stockage. Il va vous en falloir. Donc essayez de juger la situation qui va être intéressante à filmer en 100 images par seconde. Avec un peu d'expérience, vous allez vous rendre compte tout de suite des situations qui vont être utiles à filmer avec cette fréquence d'image. Moi, je l'utilise sur du mariage, ça peut être sur un lancé de bouquet, ça peut être sur du sport, un nageur, un vélo. Je sais à quel moment je vais devoir utiliser cette fréquence d'image et quelle séquence va être utile pour mon projet vidéo. Alors là, je vais vous montrer sur le Canon comment je règle mon boîtier à 100 images par seconde et quel shutter et réglage j'utilise pour mettre cette cadence d'image sur mon boîtier. Donc moi, je vais aller sur Menu, donc sur mon boîtier Canon, je vais aller sur le petit appareil photo. On a la qualité d'enregistrement vidéo. On clique dessus et on voit que en 4K, en 4096 par 2160, taille d'enregistrement vidéo. On clique sur 100 images par seconde et ensuite, on fait OK. Donc la cadence d'image est bien activée et c'est ça qui nous permet d'aller chercher la 100 images par seconde. Si je veux revenir en 25 images par seconde, j'ai programmé mon boîtier avec le C1, C2, C3. Donc le C1, on est en 25 images par seconde. Mon C2, je suis en 50 images par seconde et mon C3, je suis en 100 images par seconde. Donc ensuite, le réglage qu'on utilise quand on est en 100 images par seconde, et bien, comme notre fréquence de vidéo est à 100 images par seconde, on va mettre son shutter à 1 2 centième. Si je reviens en 50 images par seconde, mon shutter, il va être à 1 centième. Et si je reviens en 25 images par seconde, mon shutter, il va être à 1 cinquantième. Après, à vous de jouer avec l'ouverture, ici qui est à F4, et vos ISO, pour pouvoir faire une exposition correcte sur votre sujet. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle est assez rapide. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous allez utiliser sur votre boîtier cette fréquence d'image pour divers projets que vous avez en cours ou que vous souhaitez réaliser. Je vous laisse sur quelques images réalisées avec cette cadence d'image pour vous montrer un petit peu comment sont réalisées ces images et la qualité que le R5 peut donner avec cette fréquence d'image. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de laisser un petit like pour l'algorithme, c'est toujours utile. Et puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501